La Fédération des travailleurs du Québec fait son bilan annuel et établit ses priorités pour la nouvelle année. Elle demande au gouvernement de repousser l'atteinte de l'équilibre zéro prévue dans un an. Et Catherine, la FTQ demande aussi une réforme des cotisations à la Régie des rentes du Québec. Oui, c'est le projet prioritaire pour la FTQ cette année, d'après M. Arsenault. En fait, le problème, c'est les retraites. Le président de la FTQ estime que ces retraites ne sont pas assez élevées pour les travailleurs qui, lorsqu'ils se retrouvent à la retraite, bien souvent, se retrouvent dans une situation de pauvreté. Alors, ce qu'il propose, c'est un comité patronal syndical gouvernemental pour discuter de la question dès cette année. Et également, ce qu'il réclame, c'est l'augmentation du régime des rentes, finalement, pour le Québec, pour que, justement, tout le monde ait une retraite équitable. Si on est appelé à la Commission de l'enquête, on va y aller avec plaisir. On va y aller avec plaisir. Je vais vous dire, moi, on a lu, nous, le rapport du Chêneau. J'ai pris le temps de le lire comme il faut. Et le rapport du Chêneau parle de collusion, corruption, blanchement d'argent, travail au noir et surtout de financement d'une partie politique. Le problème, c'est la construction au Québec. C'est pas la FTQ Construction, c'est pas les travailleurs de la construction. On devait venir avant le clip. Et Catherine, comment la FTQ se prépare-t-elle, justement, à la Commission d'enquête sur l'industrie de la construction? Eh bien, vous venez de l'entendre. Alors, il y a eu une petite erreur, justement, dans le déroulement de cette converse, mais c'est pas un problème. De toute façon, M. Arsenault, il fallait s'y attendre, maintient que, finalement, la FTQ n'est pas le problème au niveau de cette commission, que ça relève, finalement, beaucoup plus de la collusion et du financement des partis. Mais il y va, serein, finalement, à cette commission qui devrait commencer ce printemps. Et à la question posée sur comment est-ce qu'il réagit sur le fait qu'il y a eu perte d'emploi, 52 000 emplois depuis le mois de juin au Québec, eh bien, lui, affirme qu'il met tous ses espoirs dans le développement des ressources naturelles. Merci beaucoup, Catherine. Au revoir. Il n'y a pas de quoi. On va commencer en parlant du domaine de la construction, parce que le président de la FTQ, Michel Arsenault, pense que la méthode de placement de la main-d'oeuvre va être un échec. Oui, il voit très mal comment la Commission de la construction du Québec va gérer le placement de la main-d'oeuvre sur les chantiers de construction du Québec. Je vous rappelle que la loi 33, adoptée en décembre, met fin à ce qu'on appelle le placement syndical, c'est-à-dire des entrepreneurs qui passent directement par les syndicats pour obtenir de la main-d'oeuvre sur leur chantier. Dorénavant, les employeurs vont devoir passer par une banque centrale de main-d'oeuvre gérée par la Commission de la construction du Québec. C'est inacceptable, selon Michel Arsenault. On écoute. Quand t'as mal au pied, tu vas pas avoir un pédiatre, tu vas avoir un podium. Et quand t'as besoin d'un électricien, il y en a de différentes qualifications. Il y en a que c'est le contrôle, il y en a que c'est d'autres choses. Nos délégués syndicaux, c'est tous des gens du métier concerné, connaissent ça. Et moi, je pense que ça va être très difficile, la CCQ, de faire en sorte que les employeurs aient des bons employés au bon endroit. Et puis, par ailleurs, c'est ça, on en parlait un petit peu plus tôt, M. Arsenault, qui réclame des modifications au régime des rentes. Oui, parce qu'il y a des problèmes qui s'en viennent avec le fait qu'il y a de plus en plus de retraités, de moins en moins de travailleurs actifs sur le marché du travail. Donc, les régimes de retraite pèsent lourd, notamment pour les gouvernements, pour les municipalités. Il faut augmenter les régimes de rentes à la fois au Canada et au Québec, alors qu'une personne sur deux à la retraite, selon M. Arsenault, vit sous le seuil de la pauvreté actuellement. Il faut augmenter les prestations. Écoutons M. Arsenault. On est en train aussi de diaboliser, diaboliser les gens qui les rendent coupables pratiquement, ceux qui jouissent d'une bonne retraite à l'heure actuelle, puis ceux qui vont avoir une bonne retraite à cause de règles, entre autres, de solvabilité qui ne reflètent plus l'économie d'aujourd'hui. À cause également d'employeurs qui se sont payés des congés de contribution pendant des décennies et qu'aujourd'hui, la carte de crédit commence à être pas mal pleine. Et Julie, la FTQ demande aussi au gouvernement de repousser l'atteinte de l'équilibre budgétaire en 2013-2014, donc au budget qui sera présenté en 2013, parce que cette atteinte de l'équilibre budgétaire pourrait avoir des répercussions sur les services à la population. Il faut donc repousser cette échéance et ne pas en faire une obsession, selon la FTQ. La FTQ de faire son bilan de la dernière année et d'énoncer ses priorités pour 2012, le président de la centrale, Michel Arsenault, n'a toujours pas digéré le traitement qu'il a réservé la ministre Lise Thériault en commission parlementaire. Il dit que la nouvelle méthode de placement des travailleurs de la construction sera un échec. Et sur un autre front, la FTQ veut améliorer les conditions de retraite des Québécois et réclame une hausse des contributions à la régie des rentes.